Et bien voilà de retour sur le plateau ici dans notre bonne vieille ville de Marseille qui a les pieds dans la tradition mais le regard tourné vers l'innovation. Une table ronde et une émission sur le financement de la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet parce que bien évidemment il faut quand même bien financer tout cela. Et d'où et comment on va pouvoir mettre en oeuvre cette massification voulue pour la rénovation énergétique des bâtiments. Pour ça on a souhaité réunir des professionnels qui vont chacun nous donner leur point de vue. Des opérateurs tout d'abord avec Patricia Blanchet-Bang. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la CAPEB des Bouches-du-Rhône. Donc vous représentez une des forces motrices on va dire de la construction en France. Vous en parlerez tout à l'heure. Merci de venir sur le plateau avant que nous puissions fondre parce que le soleil s'est un peu éclipsé. On va pouvoir travailler très bien parce qu'on peut dire que c'est quand même agréable de faire une émission dehors sous le soleil. Merci en tout cas. Cyril Sauva est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération du BTP pour les Bouches-du-Rhône. Là aussi, vous avez un regard très acéré, on va dire, sur à la fois les difficultés que traverse aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la construction et de l'impératif que nous avons aussi à faire évoluer cette industrie avec beaucoup, beaucoup d'imagination et d'innovation. Il nous faut des personnes qui nous accompagnent nécessairement. C'est un vrai métier d'accompagner le financement de la rénovation énergétique. de comprendre les arcanes, justement, et les différents modèles de financement sur la rénovation énergétique. Il est l'un des acteurs majeurs sur le territoire, présent dans toutes les grandes régions de France, président de Synergec. C'est Sylvain Lefebvre. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Bonjour Sylvain. Très bien. Merci Sylvain, Sylvain. Il n'y a pas une Sylvée ou une Sylvette dans le... Voilà. Vous vous rappelez ça ? Sylvain et Sylvette, c'était les petites bandes dessinées. Pour ceux qui ont l'âge, on ne va pas revenir. Merci en tout cas d'être avec nous. Le financement, je vais faire le pitch, c'est un enjeu pour la réussite de la massification de la rénovation. En fait, la massification de la rénovation, il faut la prendre dans le sens, finalement, d'un mouvement qui est équivalent à une révolution industrielle, je pense. Que c'est un mouvement anthropologique, très durable, qui va représenter ce que j'appelle à moi le chantier du CEAC. C'est presque un mot de journalisme, mais un vrai, vrai sujet. À l'échelle de la France, bien évidemment, mais pas que. À l'échelle du monde en totalité, puisque, comme on le sait, le bâtiment est l'un des premiers émetteurs de carbone. Et c'est un vrai sujet que de trouver une régénération pour pouvoir réduire les gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple. La région a bénéficié, la région PACA, de 150 millions d'euros de financement public et privé pour la rénovation énergétique en 2023. L'objectif, c'est d'arriver à une réduction de l'émission de carbone de 40%, réduction des consommations énergétiques, pardon, de 40% d'ici 2030. Les programmes régionaux, par exemple, comme Rénovons en Provence-Alcalde-Azur, je ne sais pas si vous connaissez ce programme, Rénovons, à l'échelle de la Provence-Alcalde-Azur, ont pour but de soutenir ces 20 000 rénovations qui sont à la fois complètes et qui permettent justement de pouvoir aller vers ce genre d'objectifs qui est de comment, une fois qu'on s'est posé la question, et c'est ça que les auditeurs veulent savoir, comment on peut envisager sereinement la rénovation énergétique. Je vais prendre plusieurs exemples et j'aimerais que le débat soit très concret sur ces objectifs. Vous prenez les propriétaires occupants, vous savez, les petits propriétaires occupants, qui sont pour moi les grands délaissés des textes, puisque si eux n'ont pas les moyens de faire les rénovations, ils continuent à se geler l'hiver et à avoir très très chaud l'été. Ensuite, on a la situation des bailleurs privés, des investisseurs, petits investisseurs. 92% des investisseurs privés dans le parc locatif sont des tout petits propriétaires qui ont besoin de compléments de revenus pour la retraite et autres. À qui on impose, s'ils veulent continuer à loger des personnes avec des bails de location, l'impose de faire des travaux de rénovation énergétique ? On a une échéance à janvier 2025, qu'on en parlera avec Sylvain. On a une échéance à 2028 et à 2034 pour atteindre finalement une lettre d'émission carbone sur les sept lettres énergétiques qui permettra d'éliminer la lettre F, G et même E à terme pour arriver à ce type de propositions. Comment on fait ? Parce qu'il faut des entreprises, il ne faut pas n'importe lesquelles, il faut des entreprises qui soient labellisées, puisque sans labellisation, il n'y a pas de financement ad hoc. Il y a aussi la nécessité d'avoir des personnes suffisamment formées et des entreprises qui vous accompagnent. Ça, c'est pour le logement individuel. Ensuite, il y a le logement collectif. Le logement collectif est régi par le principe de la démocratie en copropriété. Et là, on a un vrai sujet, puisqu'un cycle de copropriété, on le sait, c'est entre deux, trois, quatre ans pour pouvoir voter des travaux, même si les règles de majorité ont été modifiées, pour avoir une majorité relative qui permette d'accélérer la rénovation des bâtiments. Je précise que les deux tiers des rénovations énergétiques sont liées aux copropriétés urbaines. Et Dieu sait qu'ici à Marseille, on sait ce que ça veut dire, puisqu'une copropriété mal entretenue est une copropriété dégradée. Elle peut s'effondrer. Et tout le monde se souvient du drame absolu de la rue d'Omane. Première chose. Et la deuxième chose, ensuite, on a les rénovations des budgets tertiaires, bureaux et des équipements publics. Tout ça vous concerne, vous, les opérateurs du bâtiment, puisque c'est votre métier au quotidien, c'est de la prise de commande. Comment le faire et comment pouvoir donner les clés de lisibilité ? C'est bien l'objet de notre débat. Je vais commencer par vous, Sylvain. Si je vous demandais d'exposer votre vision globale du secteur, avec les dispositifs que vous connaissez, je vais dire, quelle cartographie vous feriez à l'instant T ? Eh bien, à l'instant T, je dirais déjà que tout ça est relativement nouveau. Alors moi, je viens du monde du financement, donc j'observe le financement depuis plus de 30 ans et désormais dans le financement de la rénovation énergétique. Il est évident que depuis que le DPE est devenu obligatoire, le monde a changé. Et on le voit dans le monde résidentiel et dans le particulier, puisque ça détruit la valeur et que globalement, tous les propriétaires aujourd'hui gardent cette valeur et veulent transmettre une valeur ou avoir un bien qui a une valeur. Ils ont travaillé un tiers de leur vie, un tiers de leur revenu pour se payer un bien, que ce soit un appartement en résidentiel, collectif ou en individuel. Et aujourd'hui, ils veulent que ça garde de la valeur. Donc, il y a un sentiment un peu de panique et d'incompréhension sur les stop and go du gouvernement, pour ne dire que ça, et des acteurs qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à se retrouver, les particuliers, les copropriétés aussi. Est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce qu'il y aura un report de ces lettres que vous évoquiez tout à l'heure, Sylvain, sur janvier 2025 et 2028 ? Bref, tout à l'heure dans la table ronde, quelqu'un disait fort intéressant en disant qu'il y a un million par an de rénovation à faire. Oui, non, ça ne va pas passer. Il n'y a pas de bande passante, puisqu'on a les représentants des entreprises. On sait bien que, globalement, il ne faut pas se voler la face. On sait qu'on ne pourra pas y arriver. Donc, on fait quoi ? Et quelle pédagogie ? On en parlait avec des personnes tout à l'heure que la pédagogie est nécessaire pour essayer d'y arriver. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il faut donner de la visibilité. C'est l'idée de l'entreprise que je représente aujourd'hui. Et de faire en sorte qu'avec un guichet unique, les particuliers en confiance puissent venir voir un acteur majeur, quel qu'il soit, et sentir qu'il n'y a pas de l'éco-délinquance qui existe aussi autour de ce monde de la transition et de la rénovation énergétique. Et ça touche aussi bien le particulier et les résidentiels, mais ça touche aussi, vous en avez dit deux mots, Sylvain, ça touche aussi le tertiaire, puisque le tertiaire aujourd'hui, celui qui a son immeuble de bureau, que ce soit l'expert comptable, l'avocat, il n'a pas d'autres solutions que d'y passer. Puis la valeur verte, ça veut dire quelque chose. Donc le financement est au cœur du réacteur, si je puis dire, avec les entreprises, avec bien sûr les acteurs. On a des banques qui de plus en plus sont sensibles aux données extra-financières et ne financent plus quelque chose, un bien qui soit en résidentiel ou en tertiaire, sans avoir en amont un audit ou un rapport énergétique et se dire, OK, est-ce qu'il y a des travaux à faire ? Et quelle est la valeur ? Donc comment on garde cette valeur ? Comment on la finance ? Quelles sont les primes à disposition ? Quelles sont les aides de l'État à disposition ? C'est tout l'enjeu. Ça résume assez bien le débat. Cyril Sauvain, de votre point de vue, comment vous analysez la situation ? Sur deux aspects, à la fois l'aspect du constat, qui n'est pas forcément très réjouissant quand on voit les blocages qui aujourd'hui sont... où les entreprises de construction ont de vraies difficultés aujourd'hui, mais aussi sur la possibilité d'être aussi un chantier qui permettra de développer des relais de croissance et remplir les cadres de commande de vos adhérents, notamment. Alors, tout d'abord, merci. Je suis très heureux d'être ici chez mon copain Emmanuel. Alors, tout d'abord, je vais rappeler deux chiffres importants qui sont importants à avoir en tête. On parlait de financement. Souvent, quand on parle de financement, on fait appel au financement public, sans paraphraser Margaret Thatcher, qui disait qu'il n'y a pas d'argent public, et qu'il y a l'argent du compte irréable. Juste deux chiffres très importants. Le bâtiment, c'est 97 milliards de prélèvements fiscaux. Et par contre, c'est 42 milliards de subventions. Donc, il y a un delta très, très important. Donc, ce que je veux dire en préambule pour situer le débat, c'est que le bâtiment, c'est plutôt un pourvoyeur de fonds qu'un soustrayeur. C'est très important de le souligner. Ça, c'est un message pour le pouvoir exécutif. Écoutez bien ce qu'on dit. Et ce n'est pas subliminal. On est absolument d'accord. On est factuel. On est en écart 97 milliards de prélèvements et 82 milliards de subventions. Donc, il y a encore bien de la marge... 42, vous avez dit 82. 42, pardon. 42 milliards de subventions. Donc, voilà. Il y a encore de la marge pour pouvoir financer. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été fait l'année dernière pour le gouvernement qui précisait qu'il faudrait investir jusqu'à 48 milliards d'euros annuels pour atteindre les objectifs de réduction du CO2. Donc, c'est un volume monumental. Donc, comment on peut le faire ? Là, c'est un sujet qui doit être joint à la fois en public et en privé. Mais en tout cas, voilà, ces volumes sont monumentaux et je pense qu'il y en a encore sous le pied en matière de financement public. Et deuxième sujet que je voulais évoquer en préambule aussi, très important. On parle souvent du bâtiment qui est émetteur de CO2. Il ne faut pas faire de contresens l'émission de CO2. C'est souvent dans l'exploitation du bâtiment. Ce n'est pas la construction. C'est l'exploitation. C'est-à-dire le manque à aider en matière de CO2, en matière de chauffage, refroidissement et du fait du défaut de l'isolation, je dirais, dans les décennies qui ont passé. Donc, c'est important de le souligner parce qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur le bâtiment. Oui, l'exploitation du bâtiment, mais ça, c'est le résultat des décennies précédentes qui fait que... Vous avez raison de le rappeler puisque souvent, on fait l'amalgame entre la construction qui est émettrice de carbone comme étant la cause première. Alors que ce n'est pas la construction. La construction est plutôt une solution pour justement réduire cette empreinte CO2 du bâtiment, de l'exploitation du bâtiment. Donc, ceci étant dit, pour répondre à votre question sur la situation conjoncturelle du bâtiment, dans le bâtiment, on marche à peu près sur deux jambes depuis toujours. Quelles que soient les années, on est à peu près à moitié-moitié, 50%, 50% dans le neuf et dans la rénovation depuis toujours. Bon, là, évidemment, malheureusement, actuellement, vous le savez, pas besoin de vous faire un tableau, le neuf est complètement à l'arrêt. Donc, la rénovation ne permettra jamais, à mon grand désespoir, de compenser ce chiffre d'affaires perdu. Et surtout, c'est logements qui ne sont pas réalisés, parce que c'est surtout ça. Le bâtiment, c'est alimenter les entreprises, mais c'est surtout alimenter le public en logement. Et en logement, descend notamment dans les copropriétés dégradées dont vous parliez tout à l'heure, qui sont un vrai fléau national, peut-être local aussi, mais en tout cas, qui sont un vrai fléau national. Les chiffres, d'ailleurs, ne sont pas anodins. On parle de centaines de milliers de copropriétés concernées. C'est énorme. Donc, c'est très loin d'être anodin. Et il y a, au-delà des notions financières de rénovation, ça a un impact sur la vie des gens. C'est-à-dire que ça peut être une norme. L'immeuble peut être une norme par destination lorsqu'elle est mal gérée, mal rénovée, etc. On l'a vu ici. Et j'appuie votre propos de tout à l'heure, qui est très important, je pense, à souligner aussi. C'est la proportion de petits investisseurs dans le parc locatif. Le parc locatif, c'est plus de 90% de petits investisseurs. Donc, si les dispositifs, qu'ils soient publics ou privés, ne sont pas à destination de ces petits investisseurs, on passe à côté du sujet complètement. Absolument. Et c'est toute la filière, d'ailleurs, qui est concernée par là-dessus. Intéressant. Merci, Cyril, pour l'intervention. Patricia, justement, quel constat vous faites, du point de vue de la CAPEB ? Moi, ce que je voulais faire, je suis tout à fait d'accord avec Cyril sur tout ce qu'il vient de dire. Parlez bien dans le micro. Je voulais revenir sur la transition écologique. C'est-à-dire que, comme le disait Cyril, on pointe du doigt les entreprises du bâtiment, essentiellement les artisans. Souvent, on parle des artisans, ne sont pas prêts, etc. Or, je voulais simplement rappeler que les artisans font partie d'un complexe avec des investisseurs, avec des financeurs, avec des assurances, etc. Et il y a tout un ensemble d'acteurs. Et c'est tous ces acteurs-là qui doivent vraiment agir pour la transition écologique. Alors, oui, quand on s'est situé dans un écosystème, on va dire, de l'acte de construire, d'habiter, de consommer, effectivement, oui, il va falloir qu'on utilise les logements autrement. Oui, il va falloir qu'on construise, qu'on rénove les bâtiments autrement. Il va falloir qu'on tienne compte de la maîtrise d'usage, ce qu'on ne fait pas. Il faudra que les bureaux d'études acceptent d'arrêter d'ouvrir des parapluies, des ombrelles, et qu'au lieu d'aller vers une course toujours plus équipée pour, soi-disant, apporter plus de confort, qu'on essaie de trouver une solution pour essayer d'apporter le confort, mais avec plus de réflexion, plus de... en changeant la façon d'habiter. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que... Alors, ce n'est pas une généralité puisque j'ai eu le plaisir d'entendre l'architecte tout à l'heure qui était tout à fait dans une démarche complètement différente, mais on a l'impression que réussir une construction ou une rénovation, c'est avoir plein de boutons, avoir une application sur son téléphone et on appuie sur les boutons et là, on a réussi la rénovation. Mais ce n'est pas toujours ça, c'est aussi quelquefois du bon sens, c'est souvent du bon sens. Voilà. Donc, et revenir, comme l'a dit une personne tout à l'heure qui était intervenue, qui était assise là, sur des méthodes anciennes qui sont oubliées aujourd'hui parce que c'était la mode, donc on est passé à autre chose, mais qui ont fait leur preuve et qui peuvent être réutilisées. Et à ce propos, alors j'en profite pour faire un peu la pub de la CAPM, sur Marseille, on est en train de rénover des bâtiments anciens, puisque c'est un bâtiment qui est classé remarquable, donc avec toutes les obligations, les caractéristiques de ne pas toucher les façades, de respecter l'architecture, etc., où on s'est donné comme objectif de respecter ces méthodes traditionnelles et de remettre pour les artisans au cœur de notre action quotidienne toutes ces méthodes-là avec des accompagnements de formation, etc. parce qu'aujourd'hui, la solution, on n'a pas à l'inventer. Les solutions existent, mais il faut accepter aussi de se poser un temps et qu'on arrête. C'est aussi la course, tout à l'heure, le monsieur parlait de décroissance, mais c'est aussi la course à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus vite, mais en fait, quelquefois, on se pose pendant un mois, pendant deux mois, on réfléchit sur ce qu'on veut faire, sur les objectifs à atteindre et on a toutes les solutions qui se présentent à nous. Donc ça, je pensais, avant de parler de finances, avant de parler, je pense que c'est important de le dire parce que souvent, on se sent pas en désaccord, mais on se sent un peu à contre-courant de beaucoup de personnes, de beaucoup de propos publics aussi et quelque chose qui est important par rapport aux acteurs publics puisqu'on, comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à pointer du doigt les entreprises artisanales. Effectivement, les artisans représentent, vous le disiez tout à l'heure, plus de 90%. On est plus proche de 97% du tissu économique du bâtiment. Mais par contre, tout ce qui est mis en place n'est pas adapté à ces entreprises-là. Alors la compétence, elle y est. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas RGE qu'on n'est pas compétent, mais donnons-nous la possibilité de pouvoir... Le sujet du label est un sujet ultra délicat dans le ratio. La formation est essentielle. Absolument. On va en parler et on va développer. Je vais vous demander, on va faire une petite pause, une petite pause très légère puisque je voudrais qu'on accueille sur le plateau, il vient d'arriver, l'adjoint au maire justement en charge de ses sujets à la mairie de Marseille. Comme il a un agenda concret, je vais lui demander de rejoindre le plateau. Je vous propose qu'on fasse une pause dans quelques instants et on se retrouve après. Bien voilà, après cette courte pause, je voulais effectivement qu'on puisse faire venir sur le plateau. C'est important qu'on ait les élus locaux qui sont parti pris bien évidemment à cette question nécessaire, cette question impérieuse pour les territoires. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sébastien Barle. On dit Barle ? Barle, tout à fait, oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Marseille et vous êtes délégué à la transition écologique. Tout à fait. Utile de vous dire que le sujet vous concerne directement sur la rénovation énergétique qui est un enjeu majeur. Donnez-moi juste votre point de vue justement sur à la fois on l'a vu parce qu'on a vu qu'on avait évalué que le 15% du parc de la ville de Marseille était considéré comme passoire thermique. Vous confirmez ces chiffres ? Oui, c'est à peu près ça. Je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres mais est-ce qu'on a du mal à voir des chiffres précis sur la ville de Marseille ? En tout cas, il y a effectivement un vrai souci avec un nombre assez important de passoire thermique et de bouilloire thermique parce qu'on a cette double contrainte à Marseille d'avoir également des vraies contraintes liées à la chaleur estivale. Alors on a plusieurs. Aujourd'hui, on va... Je ne sais pas si vous connaissez tous les membres. On a Patricia Blanchet-Banc de la CAPEM. On a Cyril Sauva qui est le BTP des Bouches-du-Rhône. On a Sylvain Lefebvre qui est le Passe-Gondeau-Synergec. On s'interroge aussi souvent sur les difficultés qui sont liées aux mécanismes de financement. Je sais que vous, vous êtes assez proactif à la mairie de Marseille puisque vous soutenez en complément des financements qui sont donnés sur le portail de France Rénovation mais aussi par des dispositifs privés. Je parlais des C2E notamment. Vous aidez un petit peu les copropriétés et les petits propriétaires. Quelle est la position de la mairie justement sur les mécanismes de financement pour aller vers une transformation ? C'est l'objectif que vous êtes fixé à la mairie de Marseille justement de la régénération de ces passoires thermiques pour devenir des immeubles vertueux. Pour nous, il y a un vrai souci effectivement de financement. Il y a un souci de formation. Ça a été évoqué tout à l'heure de formation des professionnels. Et il y a également un problème logistique. Je pense que la question doit être prise dans sa manière globale. Donc pas uniquement sur le volet demande et la stimulation de la demande mais également sur la question de l'offre, de la structuration de l'offre qui est essentielle. Il faut qu'on arrive à avoir des plateformes en fait logistiques pour se fournir en fait en matériaux, pour former les professionnels également en local. Il y a un projet qui est intéressant et qui est soutenu par l'ADEME d'avoir une plateforme justement qui allierait l'ensemble de ces questions fondamentales sur l'offre qui pour nous, c'est important. Sur le financement, alors nous, on expérimente un projet qui est extrêmement intéressant qui est porté par Stop Exclusion Énergétique. c'est les territoires zéro exclusion énergétique. Ce qui est bien, c'est que c'est un projet de massification sur une échelle restreinte. C'est un quartier de 10 000 habitants. C'est le quartier des Chartreux à Marseille où il y a 15 autres territoires en France qui ont été labellisés. Et sur ce territoire, on va cibler en fait 280 ménages sur la rénovation globale et les ménages les plus en précarité, les propriétaires occupants en situation de précarité. Et on va travailler sur la question du reste à charge par des partenariats avec des banques, par de l'avance, par une expérimentation, je l'espère, des prix hypothécaires. Oui, donc vous allez loin dans l'accompagnement de ce type d'expérimentation. On va loin et on est dans une approche très... une véritable alliance locale en fait avec les professionnels, avec des groupes de travail et on essaye d'expérimenter effectivement l'ensemble des dispositifs existants sur le financement, sur la formation et sur la question de la logistique. Réponse peut-être des opérateurs, Cyril Sauva et ensuite Patricia. Merci beaucoup. J'avais effectivement une petite précision à ajouter quand on parle de formation. Attention qu'il n'y ait pas de contresens. Encore une fois, ça peut arriver. En matière de formation, il y a un sujet de formation pour l'avenir mais dans les dispositifs techniques actuels, on peut envoyer tous les marchés qu'on veut, on a ce qu'il faut pour produire. Je vous rappelle que les Bouches-du-Rhône, c'est 7 milliards de chiffres d'affaires dans le bâtiment chaque année. Donc on peut envoyer 50 millions de rénovations, on saura les faire mais sans aucun problème. Donc je précise, c'est important qu'il n'y ait pas de malentendus. La formation pour l'avenir effectivement, parce que comme dans tous les secteurs, nous avons un problème de recrutement, mais dans l'état actuel, quels que soient les dispositifs actuels, techniques, on sait les faire. Vous faisiez allusion au recrutement dans le cadre des nouveaux métiers qui sont à naître autour de l'accompagnement de la rénovation énergétique où vous parlez plutôt de la formation existante des opérateurs. Je pense qu'il y a de la formation quand même sur des artisans en fait en local pour qu'on puisse effectivement être formés à l'ensemble des... Mais à quoi par exemple ? Donnez-nous une illustration. Et ensuite, il y a l'accompagnement. Ensuite, pour globaliser, nous, par exemple, sur les territoires de reclusion, on est en train de créer un nouveau métier qui est un ensemblier solidaire qui va faire un accompagnement global en fait, c'est-à-dire de la médiation sociale, aller voir le propriétaire, aller inciter, monter le dossier, donc toute la partie administrative, mais également accompagner les professionnels du bâtiment sur être quelque part un peu maître d'œuvre en fait pour l'exécution. Est-ce que c'est pas l'esprit de mon accompagnateur Rénov' déjà ? C'est pas... Non, c'est pas l'ensemble... Il répond pas à l'ensemble de ses missions. Non, non, non. Là, c'est beaucoup plus global. Il y a une phase amont et une phase aval. Patricia Blanchet. Oui, je pense que peut-être que M. Barle parlait des labellisations RGE pour en avoir discuté déjà avec vous. Mais alors ça revient à dire ce que la CAPEP demande, c'est qu'en fait, la labellisation RGE, je répète, la formation est indispensable que l'on fasse de la rénovation ou de la construction, les groupes de formation. Le problème, c'est la façon dont on peut avoir ces qualifications qui sont complexes. Patricia, combien il y a d'entreprises labellisées RGE en France ? Sur 661 000 entreprises, il y en a 661 000. Donc c'est pas suffisant. Mais parce que, justement, le parcours est trop complexe. Le parcours, il n'est pas fait pour les entreprises qui sont majoritairement des TPE, PME. Donc c'est pour ça qu'on demande au niveau de la CAPEP qu'il y ait, comme ça se fait dans d'autres domaines, des contrôles après que les travaux ou en cours des travaux, mais qu'on arrête de limiter à ceux qui sont RGE. Parce qu'on se retrouve sur certains marchés avec, par exemple, des grandes surfaces qui vendent des matériaux qui vont bénéficier de la TVA 5.5 à leurs clients parce qu'ils ont un sous-traitant ou un énième sous-traitant qui est arrivé à être RGE. Ce n'est pas possible. On arrive dans certaines boîtes à avoir une personne qui est labellisée RGE. Quelquefois, c'est la secrétaire. Et les personnes qui sont sur le chantier, elles ne savent pas forcément... Je ne dis pas qu'elles ne sont pas compétentes, mais elles ne savent même pas. Elles n'ont peut-être même pas mis un pied dans la formation. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on juge sur la qualification, sur la compétence et non pas sur un dossier administratif. Et quand on sera arrivé à ça, là, toutes nos troupes pourront être sur le terrain et pourront travailler. Sébastien Barle, un avis ? Je suis d'accord. On a échangé déjà à plusieurs reprises. Effectivement, je pense que c'est... Ça a plein de bon sens. Exactement. Non, mais c'est... Je vais vous dire, c'est plein de bon sens. On s'est amusé dans notre groupe radio à poser la question à certains entrepreneurs qui se délabellisent. Oui. Moi, pour la première, c'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi vous vous délabellisez ? D'abord, parce que c'est trop compliqué. Que j'ai une entreprise, on est dix salariés, que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis, de toute façon, j'ai suffisamment de chantiers pour continuer à vivre avec ça que nos m'ennuyés, entre guillemets, pour ne pas dire autre chose, à entrer dans cette complexité-là. D'accord ? C'est quand même délétère quand on y réfléchit. Sébastien ? Oui ? Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut y réfléchir aussi à une complexité, à essayer de réduire cette complexité ? Alors justement, en parlant de financement, vous, vous avez accompagné et vous accompagnez avec des financements locaux. Mais je voudrais qu'on fasse un peu une cartographie des financements à la fois à l'échelle de la région, à l'échelle de la municipalité. Vous avez cité l'action que vous menez actuellement qui est, à mon avis, tout à fait exemplaire. Et d'ailleurs, je crois qu'il est même unique en son genre, parce que je crois savoir qu'il n'y a pas d'autres communes qui le font, sur ce que vous avez fait, pour l'accompagnement des propriétaires occupants en difficulté. Non, non, ça, c'est... Il y a 15 territoires qui vont expérimenter... Oui, mais votre territoire... Donc, on fait partie des territoires labellisés. Vous êtes un territoire labellisé, mais qui est très proactif sur cette question. Alors, justement, si on devait grainer, Sylvain Lefebvre, les financements, il y a deux choses. Il y avait une annonce de Bruno Le Maire avec une réduction drastique du financement de la prime rénoble de plus d'un milliard d'euros qui a ensuite été rétropédalée. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes enveloppes budgétaires ? Première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de ressources pour pouvoir accompagner ce mouvement de rénovation énergétique ? Je rappelle quand même que les objectifs, et vous l'avez rappelé, Cyril, sont extrêmement ambitieux. Faudra-t-il à un moment donné, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, renégocier les moratoires et notamment les délais qui sont prévus par la loi ? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui si on devait mettre en place, lire cette cartographie ? La deuxième chose que j'aimerais que vous nous expliquiez aussi, c'est les dispositifs privés, notamment de C2E. Alors, il y a... Merci, oui. Donc, je rejoins vos points de vue. On a bien sûr l'ANA qui intervient de façon régulière et soutenue. On sait que tous les fonds l'année dernière n'ont pas été utilisés. Donc, continuer d'où cette période qui a été repoussée pour les C2E puisqu'il n'y avait pas d'intérêt majeur à aller plus avant puisqu'on n'utilisait déjà pas tous les fonds. Donc, ça, c'est le premier sujet. Les C2E, vous en parliez. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas envie d'avancer dans les entreprises du bâtiment telles que vous représentez aujourd'hui, n'ont pas forcément envie d'avancer, de faire le banquet de l'État à travers l'avance de l'ANA, à travers l'avance des C2E. Ils n'ont pas forcément la bande passante pour embaucher quelqu'un à temps plein pour aller juste gérer ça alors que ce n'est pas la fonction même de l'entreprise et de l'objet social de vos entreprises. Donc, forcément, tout ça, c'est compliqué. Dès l'instant qu'on n'aura pas une avance généralisée par un organisme qui centralisera, on parlait de guichet unique et vous en parliez très bien. C'est effectivement l'essence même de ce que je représente. C'est d'avoir un guichet unique sur lequel on aura l'ANA, on aura l'ensemble des primes, les primes régionales, les primes départementales qu'on ira chercher. On aura les C2E quand c'est possible et quand on peut les mettre en place et puis le reste à charge parce que plein d'entreprises gèrent les C2E où vont gérer effectivement ma prime Rénov' mais derrière, le reste à charge, chacun doit se débrouiller. Or, un particulier, vous en parliez fort justement en tant que maire adjoint de la mairie, c'est se dire sur des dégradés comment on fait sur des personnes où effectivement l'endettement est un vrai sujet. Lorsque vous êtes déjà à 33-34% d'endettement, même si vous avez 10 000 ou 15 000 à charge à payer, c'est déjà trop et vous ne pouvez pas. Alors, on peut aller chercher et se dire l'économie faite à travers le chauffage ou la climat, peut-être qu'on aura un peu d'économie mais ça ne paiera pas. Donc, comment on fait, comment on garantit ? Et là, on parle pour l'individuel. Lorsqu'on parle collectif, est-ce qu'on va laisser chacun rénover sa partie de son bien mais laisser le collectif se dégrader sur les communs, sur les ascenseurs, etc., sur l'ensemble qui donnera de la valeur à l'immeuble ou est-ce qu'on va forcer sur le collectif ? Et on voit la bonne nouvelle quand même que je peux vous annoncer, c'est qu'on voit de plus en plus, on travaille avec toutes les banques puisque c'est l'essence même d'être courtier dans ces domaines-là et on voit de plus en plus de banques qui s'y intéressent pour plusieurs raisons. La première, c'est que les taux redeviennent favorables et positifs avec une vraie marge. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a moins de ventes pour les raisons que vous avez dites. Alors ça, je ne vais pas m'en réjouir non plus, je vous rassure, mais on fait avec et les banques trouvent que c'est un silo d'activité nécessaire qui va bien leur tracer une partie verte un peu de financement dont ils ont besoin d'aller de plus en plus. Et là où des banques historiquement n'étaient pas du tout dans l'aréno énergétique, collectives ou individuelles, ils y viennent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle à venir et je trouve que le monde financier que je représente s'organise de plus en plus pour accompagner les ménages que ce soit individuel ou collectivement. Oui, et une réaction et ensuite, Patricia, Sébastien Marle. Oui, sur cette question en fait du financement, je pense qu'il y a un sujet qui doit être porté et ça a été fait l'objet d'une proposition de loi je pense qui était intéressante. C'est le fait de changer complètement de paradigme, c'est-à-dire de changer l'optique de ma prime rénov' avec des montées en charge sur du volontariat en fait, mais d'aller sur une forme d'obligation avec avance de l'État, enfin avance de l'État ou d'établissements bancaires liés à l'État type la Banque des Territoires et type préhypotécaire en fait. C'est-à-dire en fait la personne devra faire ses travaux, fera ses travaux. Tous les crédits mis sur le compte de l'État passeront je pense sur les questions de formation, sur les questions d'accompagnement du monde professionnel et du financement de reste à charge et ça permettrait en fait d'aller beaucoup plus vite et en fait effectivement la levée en fait, il y aura au moment de la mutation du bien, en fait il y aura effectivement 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros à faire. qui pourraient être, d'ailleurs on pourrait imaginer des dispositifs en fait de valorisation, enfin lâchement via les C2O. C'était le projet d'origine, je rappelle que le président du plan bâtiment durable, Philippe Pelletier, avait imaginé ce qu'il s'appelait le prêt avance mutation. En fait, quelque part, c'est un prêt in fine. C'est-à-dire qu'en fait, vous empruntez et vous payez les intérêts éventuellement pendant la durée du prêt et le nominal, vous le remboursez quand vous faites la mutation. Et c'est vrai que revenir au prêt hypothécaire, c'est hyper intéressant ce que vous dites, peut résoudre une grande partie de la situation sur le financement. J'aimerais voir votre avis. Oui, mais les horizons, si vous prenez un immeuble collectif, enfin un immeuble, donc, les horizons ne sont pas les mêmes entre un jeune couple qui a son appart et qui décide de le vendre parce que lui-même, il faut qu'on puisse l'aider à bouger. Mais s'il est en F ou G, il ne va pas vendre son bien. Donc lui, il a une vision court-termiste et égoïste de la rénovation de son bien. Le couple qui a 80 ans, qui est dans l'immeuble depuis 30 ans ou 40 ans, n'a pas du tout le même intérêt, il se dit pourquoi changer quoi que ce soit, j'y suis bien. Donc là, effectivement, le côté pré-hypothécaire à valoir sur la valeur du bien à terme a tout son sens. Donc, il faut réunir un écosystème qui est complètement avec des univers et des horizons tant différents. D'où l'idée de se dire est-ce qu'il faut le faire collectif ou individuel dans une rénovation globale. L'enjeu n'est jamais simple. Il n'y a pas de solution miracle. Alors, justement, je voudrais qu'on revienne sur ce que disait Syrie tout à l'heure. Aujourd'hui, on a, sur les bouches du Rhône, j'entends, on a une force motrice très capable aujourd'hui d'absorber le flux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Très capable d'absorber le flux. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la branche que vous présentez est en difficulté aujourd'hui. Vous le savez, ça. Vous, en tant qu'élu local, vous êtes conscient des difficultés du monde de la construction et de l'immobilier en général. Alors, je ne vais pas revenir sur la question piège du style est-ce que vous instruisez ou pas les permis de construire parce que ce n'est pas votre délégation en ce qui vous concerne. À l'époque, j'avais rencontré Mathilde Chaboch qui, d'ailleurs, je crois, n'est plus aux affaires aujourd'hui sur cette question. Mais ça reste une vraie question. Moi, j'ai envie de vous poser juste la question. Il y a quand même des Français qu'il faut loger et qu'il faut loger décemment. Comment on fait quand on est un élu local ? Alors, ce n'est pas une question piège, mais comment on fait quand on est un élu local et qu'on doit faire face à des équations contraires qui sont effectivement la nécessité impérieuse ? On est tous d'accord. On est d'accord qu'on veut un climat, qu'on veut... Mais il faut quand même loger les gens. Il faut faire travailler ces entreprises qui sont vertueuses et qu'on devrait savoir faire. C'est vrai qu'on est toujours pris dans des injonctions contradictoires entre cette urgence sociale sans compter l'État et l'impératif écologique. Donc là-dessus, on est absolument d'accord. Simplement, je trouve qu'on devrait un peu innover et, encore une fois, changer un peu les modèles. En fait, je pense à la rénovation urbaine. Par exemple, le fait de déconstruire, reconstruire. On devrait rénover, en fait. On devrait... Alors oui, c'est peut-être plus cher, mais en fait, on doit travailler vraiment sur les questions de l'innovation. Oui. Et après, il y a de l'existant. Enfin, moi, je suis contre l'artificialisation et je suis contre qu'on aille grignoter, en fait, sur des terres qui sont des terres à vocation agricole. En fait, on arrive aujourd'hui à remettre de l'agriculture urbaine en ville. Non, mais vous avez... Sébastien, vous avez raison. Je crois que sur l'existant, il faut jouer sur l'existant. Il y a des casernes qui sont vacantes. Il y a beaucoup de biens vacants à Marseille. Comment on loge les administrés comme ça ? Donc on prend les bâtiments publics, on les transforme en logements ? Enfin, pas que. Je dis que ça, c'est une solution qui, malheureusement, n'est pas utilisée. À Marseille, c'est un territoire où il y a énormément de friches. Il y a des friches industrielles, il y a des friches liées à du patrimoine public également, je pense de l'armée notamment. Il y a des casernes qui sont vides. On pourrait la mixer et faire de nouveaux quartiers, en fait, avec de l'activité, avec du logement. Et ça, pour moi, c'est un espace à explorer très clairement. Après, sur la question de... Excusez-moi, je reviens à la rénovation du patrimoine public, parce que c'est aussi un vrai enjeu. Et là-dessus, c'est notre responsabilité première, en fait. C'est commencer par rénover notre patrimoine sur notamment la question du décret tertiaire. Nous, à Marseille, la ville de Marseille, on a estimé, en fait, c'est 30 millions d'euros ce qu'on devrait investir chaque année. 30 millions d'euros jusqu'en 2050. C'est énorme. Donc c'est considérable. On n'arrive pas du tout, en fait. On a fait un plan avec une montée en charge dans le cadre du PPI. Mais on arrive à 5 millions. On arrive à mettre quelques millions d'euros. Mais on n'arrive pas par manque d'ingénierie, également, au niveau administratif. On n'a pas les compétences. On arrive à faire des... C'est parce que vous n'utilisez pas les services de Synergie, c'est pour ça. Peut-être. On va y penser. Mais il y a cette question du déficit d'ingénierie. Il y a la question des chefs de projet qui manquent pour piloter. Et donc, il faut absolument qu'on l'accélère. Donc là, on va créer un outil, en fait, un outil, en fait, à double tête pour planifier, justement, la question de la rénovation, à la fois le développement des énergies renouvelables avec une SEM énergie et une SPL pour tous les travaux de rénovation. Vous allez carrément créer les deux véhicules, donc la SPL et la SEM, qui seraient liées via ingénieux. Ça, c'est ingénieux. Qui seraient liées et en fait, c'est le modèle occitan. En fait, on voit très bien qu'en Occitanie, y compris les projets, il faudra la financer. La SEM, elle ne va pas se financer toute seule. Comment vous allez la financer ? Nous, on va mettre des financements, mais on va trouver des partenariats. Là, c'est un partenariat public-privé. Donc très clairement, on a des banques qui vont rentrer dans la SEM, dans le capital de la SEM. Et puis, on va faire des partenaires citoyens. Vous serez prêts à envisager des délégations de services publics, éventuellement ? Oui, sur la gestion peut-être d'une partie d'énergie ou des bâtiments. Évidemment. Est-ce que vous êtes ouvert à l'amphithéose éventuellement sur des appels à la manifestation d'intérêt sur des bâtiments, par exemple ? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Alors, ce sera, pardonnez-moi, ce sera la conclusion pour vous, Sébastien, parce qu'on s'était engagé à ce que vous partiez à 12h30. Il est 12h30. Tout à fait. Donc, on va vous laisser aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Abou, je rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge, justement, de la transformation énergétique à l'échelle de la municipalité. Et c'est pas rien. Merci. Vous êtes prêt au siège. Et on continue notre débat. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, non, juste, avant de partir, juste préciser quelque chose qui est très importante et tordre le coup à un sujet qui est souvent évoqué. C'est que la rénovation énergétique, effectivement, est d'une impérieuse nécessité, mais elle ne changera rien à la crise du logement. Parce que rénover des logements, ce n'est pas créer du logement. C'est juste les rendre habitables. Mais vous partagez... Parce que c'est français. Il ne faut pas confondre deux sujets. Vous savez combien il y a eu d'annonces en moins pour la location dans le marché locatif privé à Marseille ? 49% de moins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à mon avis, je ne sais pas où ils dorment le soir, mais à mon avis, c'est un peu galère. Patricia, vous l'avez ajouté ? Il y a très clairement aussi toute la question de notre vie... Patricia Blanchet, vous l'avez interpellé très rapidement parce que Sébastien n'a pas dit. Je voulais aussi vous l'interpeller, que vous avez au niveau de la mairie, etc., sur l'organisation, les compétences, etc. Vous avez un plan école qui est financé par l'État, qui est en cours de réalisation. Et je voulais simplement vous rappeler que sur les 26 000 entreprises artisanales qui se trouvent dans les Bouches-du-Rhône, 10 000 se situent sur la ville de Marseille. Alors, vous allez créer de belles écoles pour vos administrés, pour les enfants qui habitent Marseille. Par contre, vous allez mettre leurs parents au chômage parce que ces opérations ne sont pas destinées aux entreprises artisanales mais aux grands groupes dont on a besoin, mais sur certains projets parce que la difficulté de la rénovation et de la reconstruction des écoles n'est pas de la compétence. Vous faites l'une au marché global de performance, c'est ça ? Exactement, vous avez compris. Sur quelques... Enfin, c'était pour lancer le... Oui. C'est pas sur les 188 écoles, donc c'est une idée. Pour l'instant, les données qu'on a, excusez-moi, M. Barle, les données qu'on a sont essentiellement construites sur des NGP. Donc, peut-être qu'il faudra réfléchir à ça parce qu'on ne peut pas d'un côté faire du social et de l'autre côté tuer le social. Voilà. Et donner des marchés de la PHM à des entreprises italiennes. Je ferme la parenthèse. Voilà. Non, mais attendez... Ça, c'est pas nous. Oui, je vais faire ça. Non, mais attendez. Encore une fois, encore une fois, et je parle sur le haut contrôle de Jean-Philippe Guillaume, on est dans une vitalité démocratique. Chacun s'exprime aussi et l'occasion de trouver sur les Rénaudès des contenus, c'est aussi de discuter des difficultés parfois pour aboutir finalement à des clés, à des solutions puisque l'objectif de ces rencontres, je vous le rappelle, c'est de vous aider, vous les professionnels et les financiers, à trouver des marges de manœuvre pour pouvoir y arriver. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci Sébastien Barle. Voilà. Merci. Je vous laisse aller. On va continuer sur le chapitre financement. Il nous reste moins de 10 minutes pour cette question. Je voudrais qu'on décrive finalement le cadre. Cyril, vous avez dit quelque chose qui est très juste. Très, très juste. Je rappelle que le nombre de personnes sans domicile a quasiment doublé dans les dix dernières années. On a atteint plus de 4 millions de ménages en état de précarité du logement. Je ne vais pas dire en attente de logement. 2,5 millions sont sur un temps de logement dite d'urgence. 2,5 millions qui vivent dans des conditions absolument phénoménales. Parfois, on compare même les aides au logement aux aides à la voiture électrique. Vous savez, on trouve que parfois, il y a plus d'aides à la voiture électrique qu'au logement. Il y en a certains qui disent qu'on va résoudre le problème du logement. On va tous revenir dans notre voiture électrique. Mais sans caricaturer, on a quand même aujourd'hui une vraie difficulté pour trouver des solutions de logement. Comment on fait pour justement avec des groupes comme Synergec trouver les modularités qui vous permettent à la fois au niveau des copropriétés mais aussi de l'habitat individuel de trouver des relais de financement ? Parce qu'aujourd'hui, on va être très clair. Vous l'avez dit à Sébastien Var, vous êtes prêts ? Nous, il n'y a pas de problème. Il suffit d'envoyer les marchés, on les fait. Il n'y a pas de sujet. Je rebondis sur votre anecdote qui malheureusement n'en est pas devenue une. Un petit aparté. J'ai vu depuis quelque temps des travailleurs pauvres qui dorment dans leurs voitures sur des parkings et qui installent des petites armoires sur le parking. Ça ne s'est jamais vu. Donc, on n'est plus dans la caricature. Là, c'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Donc, le besoin de logement est prégnant, y compris à Marseille. Je ferme la parenthèse. Oui, alors, effectivement, sur ces financements, il y a de vrais sujets et notamment, vous en parliez tout à l'heure concernant les qualifications, les qualifs, que ce soit pour les qualifs ou même pour les dossiers d'appel d'offres, donc j'entendais la qualification des entreprises et les dossiers d'appel d'offres pour le maître d'ouvrage, d'appel d'offres, pardon, de financement pour le maître d'ouvrage. Il y a de vraies complexités. On est presque en absurdité d'instant parfois. C'est-à-dire que pour une qualif, parfois, il y a des entreprises, parce que la Fédération du bâtiment, nous regroupons le spectre le plus large. C'est-à-dire, nous allons du grand groupe genre Vinci et Fage au petit plombier qui travaille seul avec un apprenti. Donc on a le spectre très, très large. Mais nous avons certains de nos adhérents qui sont retoqués en matière de qualification parce qu'ils n'ont pas mis dans leur devis la date exacte avec le jour calendaire de leur visite pour le devis. C'est-à-dire, c'est lunaire. C'est quand même incroyable. Mais ceci dit, je reste persuadé que les qualifications, si elles ne sont pas parfaites, elles sont nécessaires. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'éco-délinquance et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il faut absolument qu'il y ait des garde-fous. Mais après, il y a d'autres sujets. Des clients... Moi, il se trouve que moi, à titre personnel, mon entreprise travaille dans la rénovation énergétique. Donc j'ai la chance de prendre part à cette complexité et de devoir me battre face à ça. Nous montons les dossiers, notamment pour les C2E, en amont. Parfois, il y a des trucs qui sont hyper bloquants pour les petits clients qui ont un petit pavillon ou qui veulent faire une rénovation énergétique sur un petit local qu'ils ont mis en location. Si la demande n'est pas faite avant l'établissement du devis, la demande ne pourra jamais aller au bout. Comment peut-on justifier ça ? Une simplification, finalement, des procédures, dans une certaine mesure. Alors justement, je voudrais qu'on puisse conclure. Pour le client, notamment. Je voudrais qu'on puisse conclure sur l'arborescence de ces financements. Sylvain Lefebvre, quel type de financement aujourd'hui on peut utiliser ? On sait qu'on a des financements locaux qui peuvent varier en montant les uns des autres. Quels sont les autres financements à mettre en œuvre ? On l'a résumé, toutes les aides départementales, locales, l'ANA, évidemment, bien sûr, et puis après, l'ensemble du monde bancaire. On va pour un reste à charge, pour un particulier qui a son pavillon. C'est quoi le montant moyen du reste à charge français ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Ça va être entre 15 000 et 20 000. Est-ce que c'est un monogeste ? Est-ce que c'est une réno globale ? Et on va retrouver à partir du 15, mais je pense qu'on va en dire un mot, du 15 mai, la rénovation monogeste qui touche le plus grand nombre. 10 000, 15 000, c'est peu et c'est beaucoup en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure. Si on est déjà 33 d'endettement, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Et si on ne l'est pas, c'est 200, 300 euros par mois et 200, plein de ménages n'ont pas les moyens de les mettre. Pour qui c'est important ? C'est aussi un facteur. Il faut aussi rappeler, parce qu'il faut avoir une note positive, que le fait de rénover son appartement ou son pavillon augmente la valeur en termes de ce qu'on appelle la green value ou la valeur verte d'environ 15 à 20 % à ce que vous confirmez ces chiffres par rapport à l'habitation. C'est plus que ça ? Non, je le dirais différemment. C'est-à-dire que si jamais c'est pas rénové et si vous êtes en G, il y a une vraie destruction de valeur et vous n'allez même pas réussir à vendre votre bien. Donc, vous n'avez pas le choix si vous voulez vendre ou si vous voulez acheter. L'obligation de rénover est là. Dans votre activité, Patricia, est-ce que vous rencontrez à la pointe... Lorsque vous, par exemple, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai entendu, vous êtes délabellisée. Trop compliqué. C'est que c'est... Par rapport aux bénéfices pour le client, c'était pas intéressant. On est dans un secteur où il y a peu d'intérêt. Moi, j'avais fait ça par... J'avais fait la labellisation par solidarité qui avait mis en place la labellisation des co-artisans, etc. Mais bon, pour faire de la ferronnerie, c'est... Voilà. Donc, du coup, on a laissé tomber. Et puis... Est-ce que c'est beau, la ferronnerie ? J'adore. Voilà. Quel beau métier. Mais de toute façon, moi, je pense qu'il faut laisser faire à chacun ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'on a les gens de la finance qui maîtrisent la finance, qui maîtrisent le risque. Et il faut qu'on arrête d'avoir des banquiers qui soient frileux. Aujourd'hui, je suis désolée, et même s'ils sont en train de changer, ça ne va pas assez vite. Alors, je profite, puisqu'on demande toujours aux entreprises d'aller plus vite, mais les banquiers ne vont pas assez vite. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas joué le jeu des PTZ, etc. Et pour la rénovation, il faut impérativement que ce soit des professionnels qui portent le risque. Ce n'est pas aux entrepreneurs de le porter le risque. On a l'éco-PTZ qui est une possibilité de financement. On a des aides locales et départementales. On a MaPrimeRénov' avec l'ANA élargie avec MaPrimeRénov' copropriété, puisque ça a été élargé la copropriété. On a des dispositifs privés qui s'appellent les C2E, le certificat d'économie d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tous ces dispositifs ? On peut ajouter qu'on voit de plus en plus de fonds d'investissement privés et européens qui commencent à s'intéresser au sujet. Alors, ça ne remplacera pas les banques parce que la loi bancaire de 1984 est très claire sur le particulier. Mais sur des sociétés, sur des SI, on commence à avoir des fonds qui se disent nous, on peut peut-être financer. Là, on vient de financer une réno d'un immeuble en Occitanie. Deux millions d'euros, on n'est pas passé par les banques. Donc, on voit cette souplesse et cette ouverture qui commencent à bouger aussi. Et je peux vous dire que moi, je n'ai jamais connu en 30 ans autant de monde qui bougeait sur un secteur qui est celui du financement de la réno et de la transition. Ça crée une émulation. Ça crée une émulation, que ce soit dans le tertiaire ou dans le résidentiel. Donc, qu'on soit décret tertiaire ou soumis au DPE. Et on va avancer à marge forcée pour une raison simple, c'est que les banques ne veulent pas non plus avoir dans leur bilan en F ou G. Donc, on commence à avoir des assureurs qui poussent même les particuliers à faire leur DPE et se dire on va vous aider et on va faire une valeur verte d'assurance qui sera inférieure. On est en train de négocier des accords avec certains grands groupes dont je tirerai le nom pour l'instant en tant que ce n'est pas signé. Mais il y a plein de nouveautés qui arrivent parce que c'est un métier nouveau. Et je vous rappelle surtout que cette discussion, est-ce qu'on l'aurait eue il y a un an ou deux ? Sûrement pas de la même façon parce que là, on a la pression, bien sûr, du monde de l'économie mais surtout des particuliers qui sont propriétaires et qui, d'un seul coup, à qui on dit votre truc, ça ne vaut plus rien. Et le monde change. Et si vous me permettez, par rapport au financement des C2E, on est beaucoup d'artisans à se poser la question. Bon, c'est bien, ça nous aide, c'est bien, ça finance une partie des travaux mais en fait, c'est un droit à polluer que les pollueurs utilisent. Elles paient le droit de polluer. Et je pense qu'il faudra très rapidement arriver à trouver notre solution parce que si, ça permet de mettre le pied à l'étrier, ce n'est pas la solution inutile. Mais ça reste aussi une solution de financement et de compensation. Oui, parce que la directive européenne elle est bien avancée. Vous avez vu que l'Espagne nous suit aussi dans le monde des C2E. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Non, oui, bien sûr, mais je pense que ça ne bougera pas tout de suite. On est parti sur un système, sur un temps long dans ce sujet-là. Et le fait de compenser, justement, je pense que c'est une bonne chose que ce soit fait pour justement aller vers cette courbe. Et puis, Sylvain, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est qu'il y a peut-être qu'il y a un an ou deux lorsque les taux étaient 1%, le C2E, on s'y intéressait un peu moins parce qu'on se dit bon, globalement, à 1%, on peut tout financer comme le pré-action logement pour le particulier lorsque les taux sont bas. Et puis, dès l'instant que les taux commencent à monter, on a une courbe très ascendante et très forte et on retrouve du 4%, tout ce qui est moins cher, on va le chercher. Et d'où l'intérêt et c'est un peu remis en lumière. On va conclure, justement. Vous vouliez intervenir, juste préciser quelque chose, une évidence, c'est qu'en France, nous sommes un des pays les plus fiscalisés du monde. Donc, c'est une caractéristique. C'est bien, c'est mal. Je n'ai pas d'avis sur la question. En tout cas, si on n'agit pas sur la fiscalité, on ne pourra pas être vraiment très efficace. Il y a beaucoup d'impôts. Si on agit sur l'impôt, on pourra orienter. Donc, si on fait, par exemple, c'est une proposition que nous faisons au niveau national depuis de longue date, c'est d'amortir sur 10 ans l'investissement en matière de... Ça redonnerait quand même financer parce que c'est quand même de la trésorerie qu'il faut sortir. Mais si on l'amortit sur 10 ans, on touche une population qui est très large. Et ça peut être du donnant-donnant parce que ça peut être aussi... On peut aussi réfléchir au statut du bailleur privé qui permettrait de sanctuariser l'amortissement pour permettre, justement, une meilleure... Pour massifier la rénovation énergétique, il faut faire levier sur ce qui est massif. En France, ce qui est massif, c'est les impôts. Donc, il faut faire le... C'est tout. Ça, c'est très bon. Vous voulez ajouter rapidement ? Non, non. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit et si ce n'est la globalisation des dépenses et de faire gérer le risque par le biais d'un crédit vert, d'un impôts vert, enfin, de financement... qui arrivent, des systèmes de caution européens qui arrivent... Il faut trouver une solution. Mais qui arrivent aussi pour couvrir ce risque-là. On est en train de travailler dessus également. Il est temps bientôt de nous quitter. Je vous propose un tout petit jeu pour terminer. Vous êtes d'accord ? Un petit jeu ? Je vais vous demander à chacun de donner un mot, un adjectif qui vous viendrait spontanément à l'esprit pour illustrer le propos. Un mot, comme ça. Si je commence, ça va être financement. Ah, financement. On voit bien le truc. Financement. Cyril. Ce n'est pas très loin. Trésorerie. Trésorerie. C'est sobriété. Sobriété. Si on veut aller vers plus de sobriété, encore, il faut dire qu'on est, un, une trésorerie solide avec des financements adaptés. Ce sera la conclusion. Exactement. Ce sera la conclusion de notre table ronde. Voilà, c'est terminé pour notre visite dans les territoires avec les Renaudades. On ira certainement dans d'autres régions de France aller à votre rencontre pour parler de vos territoires avec les professionnels qui, tous les jours, travaillent pour le logement des Français, mais pas que, et qui font vivre l'ensemble de mon métier. Bon, remerciement à toutes les équipes du Mondial du bâtiment et des Renaudades avec Carolina, Jean-Philippe et toutes les équipes qui nous ont aidées à organiser cet événement. Jeanne avec Jason qui était à la technique et notre ami Olivier, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle journée et d'ici là, prenez soin de vous. Renaudades, le roadshow à la rencontre des territoires. Sous-titrage ST' 501 Merci.